hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une courte vidéo on va s'intéresser dans une je dirais des principales différences sur les on va dire le concept entre ansible et terraform je parle bien du concept après il ya d'autres différences de ce que des fonctionnalités possibles là on est plus sur le concept de base des deux outils et donc on va parler idempotence et le côté stateful des deux outils donc ça c'est quelque chose qui est très important on l'a vu lors du donc de la vidéo précédente que je vous invite à voir avec le module file on l'a découvert c'est à dire donc on a d'un côté l'idempotence qui est la capacité à dire quand je joue deux fois la même tâche la première fois je vais faire là je vais faire quelque chose la deuxième fois si ça a déjà été fait avant si ma situation est iso à la situation que j'ai déjà décrite je vais rien faire donc là c'est le cas par exemple souvenez-vous dans la vidéo précédente ce qu'on a fait c'est qu'on a supprimé le répertoire cela je tmp xav qui donc là la première fois où je les jouais me fait le change c'est à dire qu'il a fait le rm réellement si je le rejoue une deuxième fois qu'est ce qui se passe il va me dire simplement ok parce qu'en fait il a rien à faire puisque le répertoire n'existe pas c'est valable à la création à la suppression etc donc ça c'est ce qu'on appelle l'idempotence c'est à dire comparer la situation qui est décrite dans mon code ansible avec la situation d'arrivée ça c'est l'idempotence donc ça c'est très important à comprendre c'est une notion essentielle dans ansible d'ailleurs on le reverra avec les commandes quand on fait de la commande spécifiquement on va avoir nous mêmes attrait au coin potentiellement il faut traiter nous mêmes l'idempotence c'est à dire dire change ou en à partir de quel élément quand je joue une commande ansible doit juger de se dire ok c'est un change ou non ce n'est pas un change donc ça c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard et d'ailleurs c'est des choses que ne traitent pas forcément beaucoup les gens ils laissent les commandes sans traiter l'idempotence qui pourtant est intéressante puisque en fait quand on joue l'intégralité d'un playbook ici vous voyez qu'on a un récapitulatif et l'idéal un bon playbook c'est que si je joue une première fois donc il va avoir des change donc je vais avoir pas mal de change bien sûr mais ou éventuellement des skips mais donc les skips c'est le cas où ansible passe il a une condition et il fait à ok non de façon j'ai pas besoin du tout de m'intéresser à la tasse qu'en question le l'idempotence est différente c'est il s'intéresse à la tasse qui regarde ce que j'attends avec cette tasque si ça existe déjà ok on verra le ski tu te du coup c'est principalement sur une une condition qu'on peut poser au niveau des tasques qui s'appelle wain et on joue une tasque wain quelque chose si le wain la condition n'est pas réunie bas ce moment là il va skipper la tasse l'idempotent c'est vraiment le hockey et donc le but c'est si joue une première fois un playbook il va faire du change ou du skip si je la rejoue une deuxième fois je dois avoir 0 change ça c'est quelque chose quand on travaille on va dire un peu proprement c'est comme ça qu'on doit c'est à ça qu'on doit aboutir potentiellement doit avoir du skip également mais 0 change et que des hockey si on veut la jouer une deuxième fois voilà ça c'est une notion importante donc ça c'est l'idempotence donc si on prend terraform et si on prend anti bull terraform est idempotent et est en même temps stateful donc on va voir tout de suite la notion de cette foule anti balle lui est idempotent ce qu'on vient voilà de démontrer mais il est stateless lui pour le coup donc en l'occurrence donc l'idempotence on l'a vu en l'occurrence le côté state state full ou stateless là c'est un petit peu différent donc pour comprendre cet aspect stateful et stateless donc l'idempotence c'est l'existence strictement de la chose le on va le voir plus dans le détail le stateful c'est l'existence et l'inexistence c'est à dire que on va le résumer autrement l'idempotence et tout ce qui est décrit doit exister ou ne pas exister mais il faut que ce soit décrit le stateful c'est tout ce qui est décrit doit exister ou tout ce qui n'est pas décrit et dont j'ai connaissance qui existait de doit plus exister alors là c'est un petit peu dit comme ça c'est pas forcément évident à comprendre donc petit exemple première chose admettons que j'ai besoin de créer une vm avec mettons libvirt ou vmware peu importe avec terraform et ansibald donc si je le fais avec terraform qu'est ce qui se passe donc terraform la crée et l'ajoute dans son point state donc est en fait l'équivalent d'une data base soit plate soit soit différente soit distante et donc va savoir qu'il a créé une machine ansibald lui la crée et puis c'est tout en fait il va pas stocker un état de ce qu'il a créé l'état c'est la situation qui est déjà présente mais il va pas stocker cet élément là pour dire à j'ai créé quelque chose et donc du coup qu'est ce qui se passe quand je supprime une ressource quoi cette ressource la supprime de mon code au niveau de ma de quoi de la vm en question je l'enlève simplement donc c'est une variable je supprime donc si je le fais avec terraform qu'est ce qui se passe la terraform lui va comparer il va prendre son state sa data base qui décrit l'infrastructure qu'il a déjà mis en place donc si c'est pas lui qui l'a mis en place bien sûr il va pas gérer mais si c'est lui qui l'a mis en place donc en l'occurrence dans la première étape là il va l'avoir dans son state et il va dire à ok par rapport à mon state que j'ai connu que je connais j'ai une différence et donc la machine je dois la supprimer ansibul lui malheureusement ne connaît pas ce qu'il a mis en place et si c'est pas vous qui a inventé le système pour aller recenser ce qui a été mis en place bah il ne sait pas le faire donc ce qui fait bah il va il va il va il va rien faire du tout en fait il va pas être capable de supprimer la machine si vous supprimez la variable de la machine en question il va dire bon bah ok bah j'ai rien à faire quoi en fait j'ai rien à créer sauf si vous même bah bien sûr vous créez ce système qui va permettre donc via des api etc interroger la liste des machines comparer faire un diff et se dire ah ok non mais finalement on n'est pas iso et je supprime tout ce qui devrait pas exister mais en l'occurrence ça peut être risqué également puisque vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas créés par ansibul ou par terraform si vous laissez si vous le gérez par le state de terraform à ce moment là vous savez que ça a été créé par terraform mais il s'intéressera pas aux choses qu'ils ont été qui ont été créés par des personnes en mode manuel par exemple dans le cloud ou ailleurs si c'est ansibul par contre si vous créez vous même votre propre système il faut se dire ouais ok alors il ya le cas où les gens peuvent se créer manuellement une vm puis il ya le cas où moi je vais les créer avec ansibul et il faut que je fasse le faut que je sois capable de faire le diff entre les deux donc c'est un petit peu compliqué quoi bon c'est l'exemple peut-être le plus compliqué d'ailleurs mais voilà quoi ce qui est important à retenir c'est que donc il y en a un qui est stateful c'est terraform et l'autre qui est stateless c'est ansibul puisqu'en fait il ne stoppe pas son état en l'occurrence et terraform le fait donc ça c'est la principale on me demande toujours la différence entre ansibul terraform etc alors les gens s'intéressent tout de suite aux fonctionnalités ce qui est important c'est pas la fonctionnalité c'est vraiment le concept entre le stateful et stateless après sur les fonctionnalités il y en a un qui est très bon dans certains dans un domaine l'autre qui est très mauvais dans ce même domaine et vice versa et donc du coup voilà quoi le choix se fait facilement au niveau de la technologie encore au niveau des fonctionnalités par contre au niveau du concept le choix est très important aussi déjà c'est le on va dire le premier choix le premier indicateur le premier critère de choix déjà est très important celui ci voilà donc j'espère que vous avez bien pu comprendre cette notion là si vous ne la connaissiez pas encore n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner moi je vous dis à très bientôt sur les affaires qui